En 2021, la dette des pays classés à faible revenu représentait 171% de l'ensemble de leurs dépenses de santé, d'éducation et de protection sociale cumulées. Cette année, la situation s'est encore empirée, avec un nombre record de pays dont la dette est devenue insoutenable. Selon les Nations Unies, en avril dernier, 60% des pays qu'on dit les moins avancés et d'autres pays à faible revenu présentaient en effet un risque élevé de surendettement quand ils n'étaient pas en situation déjà de surendettement. Et ce n'est pas fini. Le nombre de pays en détresse financière devrait augmenter du fait de la hausse des taux d'intérêt qui a pour effet mécanique d'alourdir la charge de la dette. Et donc les conséquences liées à l'augmentation des dettes publiques sont dramatiques pour les populations et en particulier pour les femmes, puisque cette augmentation implique des réallocations de budget en défaveur de besoins essentiels comme l'alimentation, la santé ou l'éducation au moment où ces dépenses n'ont pourtant jamais été aussi nécessaires. Et donc face à cette situation explosive où les besoins humains fondamentaux ne peuvent plus être garantis, des mesures urgentes d'annulation de dettes s'imposent, mettant à contribution aussi les créanciers publics mais aussi les créanciers privés. Et ma question porte plus précisément sur cette dernière catégorie de créanciers, donc les créanciers privés, qui détiennent actuellement un grand nombre de créances sur les pays du Sud, mais qui refusent catégoriquement, malgré les appels du G20, malgré les appels de la Banque mondiale, à participer aux opérations d'allègement de dettes. Et ce refus du secteur privé de coopérer a pour conséquence que celui-ci est dans les faits subsidié par les états créanciers, incluant évidemment, et il faut le dire aussi, notre pays. Et en effet, les créanciers privés ne peuvent être payés par les pays en détresse financière que parce que nos états allègent le fardeau de la dette de ces pays. C'est quelque chose qu'on oublie parfois. Pour plusieurs pays qui sont en défaut de paiement ou en passe de lettre, comme par exemple Sri Lanka ou la Zambie, les créanciers privés sont même les premiers créanciers, en détenant d'ailleurs à eux seuls près de la moitié de la dette extérieure de ces pays, loin devant les banques multilatérales de développement et les états créanciers, dont la Chine. Ajoutons que le secteur privé est celui qui pratique aussi les taux d'intérêt les plus élevés. Une étude récente de l'ONG Jubilé Debt Campaign a par exemple souligné que les taux d'intérêt exigés par les créanciers privés aux pays africains sont en moyenne de 5%, soit un taux presque quatre fois plus élevé que ceux réclamés par les banques de développement et la majorité des états créanciers. Les banques implantées sur le territoire belge sont aussi pleinement concernées, puisque selon une étude récente coordonnée par ElfElfElf, six institutions financières actives en Belgique, dont quatre ont leur siège social en Belgique, jouent un rôle important dans l'endettement de certains pays du Sud. Et il ressort de cette étude que nombre de ces banques pratiquent des taux d'intérêt qui sont supérieurs à 10%. Et donc mes questions, elles sont très directes. 1. Quels sont les moyens mis actuellement en œuvre au niveau international pour obliger le secteur privé à participer aux restructurations de dettes souveraines ? Et 2. Compte tenu de l'urgence de la situation, du poids des créances privées dans l'endettement des pays du Sud et de leur absence totale de volonté de participer aux restructurations de dettes malgré les appels répétés de la communauté internationale, seriez-vous prêt, M. le ministre, à soutenir une loi qui fasse contribuer de manière juste et équitable les créanciers privés ayant un lien de rattachement avec la Belgique aux restructurations de dettes souveraines ? Pareille loi permettrait en outre de susciter, on l'espère, un effet d'entraînement chez d'autres États créanciers pour légiférer également à leur niveau. Voilà, je vous remercie. M. le ministre, vous avez la parole. Merci. M. Benachour, je partage votre inquiétude à propos de l'aggravation du problème de la dette souveraine. La famille estime qu'environ 60% des pays à faible revenu risquent ou ont déjà des graves problèmes d'endettement. Et la communauté internationale a créé un cadre pour lutter contre la dette, d'abord par le biais de l'initiative de suspension du service de la dette, le DSSI, et ensuite par la mise sur pied du cadre commun, du Common Framework, comme vous le savez. L'approche est basée sur la transparence et les efforts de solidarité de tous les créanciers. Il est vrai que la coopération des créanciers privés laisse à désirer. Mais d'importants créanciers bilatéraux, hors club de Paris, notamment la Chine, traînent aussi les pieds. Les créanciers qui retardent le processus ne devraient pas pouvoir bénéficier des efforts des autres, pratiques communément appelées le freeriding. Nous plaidons avec l'autre pays pour une amélioration de la mise en œuvre du cadre actuel du CF, le Common Framework, en rendant ces mécanismes plus coercitifs, notamment avec l'indication de délais clairs pour la formation des comités de créanciers. Dans ce cadre, il a également été suggéré d'accorder un moratoire sur le paiement du service de la dette pour la durée de la procédure de négociation du traitement de dette, ce qui signifierait qu'aucun remboursement, en ce compris des créances détenues par les créanciers privés, ne devrait être effectué pendant la durée des négociations. Ceci devrait inciter les créanciers à parvenir plus rapidement à un accord avec le débiteur. Il ne me semble pas réaliste de penser que le gouvernement puisse directement influencer le cadre multilatéral de restructuration des dettes souveraines et, par ailleurs, les mesures unilatérales que la Belgique prendrait dans ce domaine, en conformité avec les règles européennes et internationales, ne seraient de toute façon pas suffisantes. Par exemple, la loi belge du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre les activités des fonds vautours. Les solutions doivent être définies et mises en œuvre au niveau international. Le G20, en particulier, doit y jouer un rôle moteur en collaboration étroite avec le Club de Paris, la Groupe de la Banque mondiale et les FMI notamment. Monsieur Banéchour. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos réponses. Je suis à la fois satisfait et déçu, satisfait que vous partagiez le constat. Et comment pourrait-il en être autrement, tant la situation paraît grave et critique ? Je suis déçu, par contre, par ce que j'interprète comme un manque d'ambition quant au rôle que pourrait jouer la Belgique. Elle a eu cette ambition, la Belgique, sur les fonds vautours. Nous pourrions avoir cette même ambition sur la question des dettes souveraines et donc voilà, je pense qu'on doit poursuivre la réflexion ensemble pour pouvoir définir un cadre au niveau belge qui puisse impacter ou en tout cas engager d'autres pays au niveau international, ce qui n'empêche pas, par ailleurs, de continuer à plaider dans le bon sens dans les instances internationales. Voilà, je vous remercie.